voilà on continue alors donc vous avez fait vos échauffements aux exercices respiratoires vos exercices respiratoires éventuellement vous vous êtes adonné au stretching thoracique et maintenant un petit peu fatigué vous rechignez pas à aller vous allonger sur votre lit pour vous adonner aux tables co2 donc les tables co2 pratiquez les coucher sur votre lit de manière à être vraiment bien relax bien installé éventuellement relever un tout petit peu le buste de manière à pas être complètement plat sur votre lit ok utiliser une application pour smartphone moi je vous propose free diving trainer vous voyez sur l'image là l'icône que vous pouvez trouver moi je l'ai sur android vraisemblablement elle existe aussi sur sur iphone vous allez voir sur l'apple store ou sur google play il ya beaucoup de différentes applications pour faire des tables co2 donc vous choisissez celle qui vous branche le plus moi j'ai choisi celle là parce qu'elle permet de modifier les tables d'en créer différentes et j'aime bien être créatif avec mes tables co2 donc j'en ai choisi j'ai choisi celle là mais vous pouvez tout à fait en prendre une autre si parfois elle est pas disponible maintenant bon certaines certaines de ces applications vont vous guider au travers de la pratique des tables co2 d'autres non celle qui vous guide et bien suivez le guide et puis les autres pour savoir combien de temps il faut implémenter dans les séquences de rétention du souffle généralement on conseille des séquences de rétention de souffle dont le temps correspond à la moitié du temps que vous tenez en apnée au maximum comprenez si vous tenez deux minutes en apnée statique à sec faites votre table co2 sur des séquences de une minute alors pour ceux qui connaissent absolument pas du tout les tables co2 les tables co2 c'est des répétitions d'apnée d'un temps qui reste le même avec un temps de récupération qui diminue pour vous donner un exemple vous allez retenir votre respiration une minute et puis vous allez récupérer pendant deux minutes et vous allez retenir à nouveau votre respiration pendant une minute et vous allez récupérer pendant une minute 45 et de nouveau une minute et une minute trente voilà le temps de récupération diminue au fur et à mesure pourquoi pour que vous n'ayez pas véritablement le temps de purger tout ce co2 qui s'accumule dans votre sang et donc vous allez ainsi travailler votre tolérance au gaz carbonique puisque c'est véritablement comme ça qu'on allonge le temps de l'apnée statique c'est en augmentant sa tolérance au gaz carbonique je dis juste un mot pour ceux qui n'y connaissent encore moins rien il faut bien savoir que ce n'est pas le manque d'oxygène qui vous pousse à respirer mais bel et bien l'accumulation de gaz carbonique tous ceux qui ont fait un cours à aïda internationale savent ça et le cas échéant on en parlera plus si c'est nécessaire voilà donc vous faites six répétitions de rétention du souffle minimum parce que moins bon ben c'est un peu trop trop facile mais pas plus que huit parce que plus que huit ça devient de l'acharnement et puis vous allez vous fatiguer pour pour pas grand chose voilà donc télécharger une application free diving trainer par exemple ou une autre free diving vous mettez ça comme comme mot clé pour trouver celle qui vous convient testez-en les applications ça s'installe ça se désinstalle j'ai pas besoin de vous expliquer ça maintenant j'ai quelques conseils pour que l'expérience de la table co2 soit une expérience réussie entrer en mode semi-sommeil paradoxal il vous faut il vous faut rêvasser soyez bien relax sur votre lit si vous êtes un petit peu fatigué par exemple avant d'aller vous coucher c'est très bien c'est très bien si vous êtes vous y vous avez sommeil avant la sieste c'est très très c'est très très bien de le faire à ce moment là maintenant si vous le faites au milieu de la journée quand vous avez la patate et tout ça vous risquez d'avoir le souffle un petit peu court vous verrez c'est pas totalement évident personnellement j'utilise en fond dans le background de la musique isochronique ce sont des musiques spécifiques sans paroles c'est surtout des vibrations qui sont faites pour éliciter un certain état d'esprit entre la relaxation le sommeil profond et ce genre de truc je vous déconseille d'utiliser des binaural beats surtout ceux qui sont accessibles sur youtube puisque en fait pour avoir du binaural beat digne de ce nom il faut qu'il faut un appareil spécial qui permet un son différentiel d'une oreille à l'autre donc le tout ce qui est binaural beat en mp3 c'est pas du binaural beat c'est un gros hoax le isochronique a été fabriqué justement pour pallier à cette cette impossibilité technique de faire du binaural beat en mp3 donc il y a deux manières de faire des tables co2 vous pouvez faire des tables co2 à poumons pleins mais vous pouvez aussi faire des tables co2 à poumons vides donc dans l'optique de la profondeur je vous conseille sincèrement de pratiquer des tables co2 à poumons vides pas seulement mais si vous devez en choisir une si vous devez en favoriser une favoriser alors la table co2 avec les poumons vides puisque ça mime mieux la les impressions les sensations qu'on a en profondeur la fréquence alors ne faites pas plus que deux tables co2 par semaine ok vous avez vu que le contenu de de l'atelier est véritablement dense vous avez vraisemblablement pas que ça à faire faire plus que deux tables co2 par semaine c'est éventuellement se mettre dans une situation de surentraînement de rétention du souffle et vous risquez de mettre votre système global en opposition ce que vous ne voulez pas allez-y toujours doucement progressivement véritablement investissez dans la douceur et disons faites croître votre zone de confort plutôt que d'essayer de s'en échapper dès le début par exemple si vous en faites deux la semaine ce qui est déjà beaucoup je vous avoue vous pouvez en faire une à poumons pleins pépé ses poumons pleins ou une à poumons vides bien entendu poumons vides on tient beaucoup moins longtemps donc une table co2 poumons vides six répétitions c'est l'affaire de 10 15 ou 20 minutes maximum si vous êtes vraiment une bête en en table co2 et en apnée statique c'est très très bien la table co2 c'est très bien en cas d'insomnie ou de jet lag moi je fais faire des tables co2 à ma fille de 12 ans quand elle peut pas dormir et puis que je vais déjà raconter une histoire masser les pieds et tout ça c'est parti pour la table co2 et c'est radical pour s'endormir surtout quand on a quand on est en mode insomniac dans le cas du jet lag pareil si vous pratiquez des tables co2 ça va vous aider à vous endormir à un moment donné c'est à dire généralement juste après la table co2 on a un gros coup de barre et on veut on veut s'endormir pour ceux qui sont véritablement intéressés par l'augmentation de leur de leur performance en statique alors je vous conseille de suivre la formation de florian dagouri qui tient plus de dix minutes en statique et qui a de nombreuses nombreuses années d'expérience d'enseignement du statique moi je ne suis pas ni une bête en statique je tiens six minutes et je suis pas non plus un coach de statique en matière de statique je suis plus un coach de bien-être ok j'ai je fais en sorte de vous mettre dans les bonnes conditions de vous encourager de vous aider à faire croître votre zone de confort en vous appuyant sur ma présence de coach mais je suis pas disons un technicien du statique alors vous verrez sur votre application qui a aussi des tables o2 alors la table o2 c'est le contraire de la table co2 c'est à dire les temps de récupération restent les mêmes mais on augmente le temps d'apnée alors ça pour la profondeur c'est très superflu ça n'est pas nécessaire puisque avant de faire des plongées où vous allez être véritablement en hypoxie sévère vous allez devoir aller très 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 profond donc la table o2 c'est plus pour les personnes qui veulent investir dans le statique ou le dynamique donc moi je n'en pratique pas du tout voilà pour ce diapo on enchaîne en ce qui concerne donc les tables co2 poumons vides qui sont qui sont mieux un véritablement pour pour la profondeur il faut que vous fassiez des tests pour trouver la bonne durée 20 secondes poumons vides pour un débutant c'est déjà très très bien moi je fais des tables co2 poumons vides qui sont aux alentours des une minute et demie mais je vous avoue que je suis assez feignant sur l'étape co2 faudrait que j'en fasse plus c'est souvent quand je vais plonger je me souvent je me rends compte que ça serait pas mal que je travaille un petit peu mieux à mes tables co2 et mon statique donc fait des tests commencez éventuellement avec 20 secondes six répétitions et voyez ce que ça donne n'augmentez pas trop vite réussissez vos tables co2 de manière confortable ou une deux fois avant d'augmenter les temps d'apnée et puis surtout quand vous faites des tables co2 co2 poumons plein et poumons vides s'il vous plaît observer la différence vous allez voir qu'il ya une mise en condition dans la table co2 poumons vides qui est véritablement différente puisque les poumons sont vides il ya cette fragilité de la cage thoracique qui est mise en avant et on peut pas on peut pas véritablement exagérer cette souffrance illusoire qu'on croit traverser 1 parce que quand vous faites des tables co2 poumons plein bon vous allez avoir des contractions bien entendu puis vous allez exagérer à mort la souffrance quand quand vous faites des tables co2 poumons vides c'est beaucoup plus subtil et puis c'est moins directement jouable de donner dans les dans les contractions c'est le point que je donne là que je dit que que je décris après ne pas donner dans les contractions un exagérez pas la souffrance c'est pas une mortification observez vous vous même restez zen continuez les exercices calmement doucement essayer de maintenir un certain self-control par rapport aux contractions ça sert à rien de les exagérer ça ça n'aidera pas le contraire par contre de rester calme face aux contractions c'est très utile puisque quand on revient d'une d'une profondeur importante on finit généralement sa plongée dans les contractions et c'est très bien de savoir les maîtriser de manière à pas avoir de mouvements trop brusques du diaphragme en profondeur puisque les mouvements brusques du diaphragme en profondeur peuvent peuvent vous pousser à vous faire mal de manière infortunée alors un petit ça ça ne vaut pas éventuellement ça va faire plaisir à ceux qui ont de la peine ne pas être une flèche en statique c'est pas grave pour la profondeur de pratiquer à des exercices poumons vides ou de faire la musculation de la glotte c'est mieux il m'est souvent arrivé de de me retrouver des le jour avant une compétition à me dire ah bah je vais tiens je vais faire une petite table co2 et à observer à remarquer que je suis incapable de retenir ma respiration plus de une minute trente alors que je m'apprête à faire une plongée qui dure plus de trois minutes donc quand ça passe pas hein quand la table co2 elle passe pas vous jugez pas vous même vous flagellez pas parce que vous y avez pas réussi ne désespérez pas vous avez dans cet atelier suffisamment d'exercices différents pour enchaîner sur un exercice aérobique qui va qui va être tout à votre avantage voilà donc par souci de de vous apporter le plus d'informations possibles voilà ça c'est free diving trainer l'application donc ça c'est une table co2 que j'ai construit moi même qui est un tout petit peu spéciale parce que forcément je prends quelques petites libertés donc vous avez différentes options il ya tout c'est tout expliqué et puis simplement une fois que votre table co2 elle est elle est prête vous appuyez sur play et puis le voilà ça 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 cause en anglais alors vous pouvez choisir il ya différentes voies d'une application à une autre et comme ça en fait vous pouvez simplement laisser le téléphone ben à côté de à côté de vous sans avoir à regarder le temps moi j'aime j'aime bien ça comme ça c'est facile et puis ça ça me dit combien de temps il me reste pour me préparer combien de temps quand ça dit par exemple one minute left voilà ça cause alors il ya des jours il ya des jours la voie de la nana l'agent j'en peux plus là mais bon c'est très bien de faire comme ça puis celle là beaucoup beaucoup d'options vous pouvez mettre quand vous avez des contractions vous pouvez cliquez là et puis un suivi de vos exercices c'est c'est pas mal du tout ok voilà ça c'est free diving trainer puis si je vous montre les temps vous voyez deux minutes trois minutes une minute 45 3 minutes 10 bon moi je mélange un petit peu table co2 et tableau 2 faites pas ça suivez simplement les tables qui sont de série on va dire sur sur l'application voilà et au moins ça cause donc vous n'avez pas besoin de regarder l'écran et si possible quand vous faites votre table co2 évitez de regarder de regarder l'écran ok parce que ça va vous ça va vous stresser voilà il me reste 28 secondes allez j'y vais